Musique Précise et meurtrière, Xaya est une révolutionnaire Vestaya menant une guerre personnelle dans le but de sauver son peuple. Elle se sert de sa célérité, de sa ruse et de ses plumes tranchantes comme des rasoirs pour terrasser tous ceux qui se dressent sur sa route. Xaya se bat aux côtés de son partenaire et amant, Rakan, pour défendre leur tribu dépérissante et rendre à leur race ce qu'elle considère être sa gloire d'antan. Enfant, Xaya adorait écouter son père entonner les chants traditionnels ancestraux dédiés au héros Vestaya. Ses mélodies envoûtantes la transportaient à une époque depuis longtemps oubliée, quand le royaume spirituel virevolter librement au cœur du monde physique. Mais à chaque nouvelle génération, les humains avançaient d'autant plus dans les terres de la tribu Lotla, ravageant l'essence sauvage et chaotique d'Ionia pour leur propre profit. Bien décidée à ne pas assister à la disparition des siens sans réagir, Xaya ignora les décrets de son peuple et entreprit de raisonner les humains. Elle s'aventura dans des villages situés bien au-delà des terres de sa tribu retirée et comprit bien vite qu'elle ignorait presque tout du monde extérieur. Elle fut assaillie par un groupe de villageois démunis dont certains essayèrent de dérober ses plumes dans l'espoir qu'elles soient des trophées inestimables. D'autres, redoutant son étrange apparence, appellèrent les autorités, la forçant ainsi à se défendre. Quand elle les embrocha avec ses plumes acérées, les assaillants de Xaya comprit rapidement à quel point il était dangereux de se dresser contre elle. Désemparée, elle rentra dans son village où elle découvrit que toute sa tribu, son père y compris, avait disparu sans laisser de traces. Un temple antique des Vastaïas avait été souillé par une magie des ombres contre nature, perturbant ainsi le lien avec le monde spirituel. Elle détruisit le temple afin d'entraver les dégâts de la corruption. Presque instantanément, la magie déferla de nouveau sur les terres environnantes. C'était un spectacle magnifique, mais sa tribu restait introuvable. Après des années passées à volter d'un bastion fortifié à un autre, en laissant derrière elle une traînée de cadavres, elle commença à être surnommée la Corneille Violette. Elle vivait seule, l'esprit uniquement concentré sur sa mission suivante, sur la prochaine étape du combat pour libérer son peuple. Mais elle fit la rencontre d'un autre Vastaïa qui allait changer sa vie pour toujours. En pénétrant dans le village montagnard et reculé de Vongo à la recherche d'une relique dérobée au Vastaïa, elle découvrit le spectacle étrange d'une foule d'humains braillards et enthousiastes. Sur la scène devant laquelle il se tenait, un artiste flamboyant se pavanait tel un pan doré, entonant des chants Vastaïa d'antan devant un public captivé. Lorsqu'il mit fin à son spectacle, dans un impressionnant étalage de tours de passe-passe que Xaïa trouvait des plus miteux, la foule se mit à scander son nom, Rakan. Il s'inclina dans un grand geste théâtral, elle ne vit en lui qu'un simple guignol. Xaïa se convainquit d'ignorer cet amuseur, puis remplit avec succès sa mission. Elle s'échappa ensuite, ce qui, devait-elle admettre, était d'autant plus simple que le guignol détournait l'attention des habitants de Vongo. Bien qu'elle fît le serment de ne plus jamais croiser le chemin de ce Rakan, elle était incapable de le chasser de ses pensées. Elle était parcourue par un sentiment étrange et ambivalent, car il y avait chez lui une sorte de légèreté qui l'agaçait autant qu'elle l'attirait. En quittant le village, Xaïa s'inquiétait de cette mystérieuse sensation, ce qui la fit baisser temporairement sa garde, alors qu'un groupe de mercenaires lui tendit une embuscade. Elle s'attendait à devoir se battre et était ainsi heureuse de pouvoir se salir les plumes. Une bonne bagarre était l'antidote idéal contre les diversions inutiles des sentiments indésirables. C'est à cet instant-là que Rakan fit une entrée remarquée. Xaïa affirma qu'elle n'avait pas besoin de l'aide de ce fanfarement. Rakan affirma qu'il s'en moquait et qu'il ne voulait surtout pas rater cette petite fête. Au cours de la bataille, Rakan se révéla être un allié certes anticonformiste, mais d'une intrépidité et d'une efficacité surprenantes. Il bondissait et pirouettait entre les essayants, qui n'arrivaient pas à détourner le regard de lui, ce qui laissait à Xaïa tout le temps qu'elle voulait pour les abattre avec une précision dévastatrice. En dépit des protestations de Xaïa, Rakan continua à la suivre. Avec le temps, elle accueillit de plus en plus favorablement sa présence. Et même si elle rechignait d'abord à l'admettre, le monde lui semblait de moins en moins malade et solitaire. Ils devinrent inséparables et Xaïa entraîna le facétieux danseur guerrier dans sa passion pour la cause des Vastaya. Elle s'était adaptée à ses méthodes fantaisistes, le chaos semé par Rakan lui servant à créer des distractions parfaitement coordonnées. Ensemble, ils combattent pour libérer le flot abondant de la magie d'Yona et ainsi assurer une prospérité nouvelle pour les Vastaya. J'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada